salut alors j'ai plusieurs sujets de vidéo en tête en fait ils se battent dans ma tête et j'essaie de décider comment les faire ce que j'écris est ce que je fais du montage et etc en fait j'arrive pas à trouver et ça me fait perdre du temps et puis ça me saoule parce que j'ai pas de plan mais je sais pas exactement ce que je veux dire mais aujourd'hui j'ai quand même envie de parler de d'un sujet qui me trotte depuis un petit moment et j'aimerais voilà m'exprimer dessus et éventuellement avoir des avis ou autre donc ce sujet c'est l'individualité en fait et je dois vrai que perso des fois j'ai beaucoup de mal à exprimer mon individualité parce que j'ai l'impression d'être soumis à tellement de stimuli externe et de deux gens externes de responsabilité de personnes qui comptent sur moi que je sais pas exactement quel est mon moi intérieur en fait la recherche de ce que je veux de ce que j'aime mais des fonds me demande mais qu'est ce que tu veux et je suis en mode je sais pas j'essaie d'imaginer j'essaie d'imaginer une vie où chacun de mes de mes objectifs ou de mes désirs serait rempli et en fait je me rends compte que ça renvoie vers éventuellement d'autres responsabilités et du coup en fait à chaque fois que je me fais des petits scénarios comme ça avec ce que je veux je me dis ouais mais je veux ça mais il faut que je pense à telle ou telle responsabilité qui vient avec et qui va possiblement pas me plaire et ça m'est aussi déjà arrivé par le passé des situations où justement j'avais abandonné une responsabilité et embrasser un autre mode de vie pour finalement me rendre compte que le mode de vie d'avant dont je me plaignais à l'époque m'avait manqué donc en fait voilà en fait lorsqu'on a des personnes qui comptent sur nous on a un certain mode de vie il ya toujours des avantages et des inconvénients et moi ça a été vraiment un facteur de maturité pour grandir me rendre compte qu'en fait quoi que je fasse il y aura toujours des pour et des contre et même si je peux avoir des des trucs où je vais m'enjailler pour chaque moment où je m'enjaille il y aura des moments où j'en ai marre quoi et voilà là en fait je lis beaucoup reddit je me rends compte qu'il y a des personnes qui ont des perceptions des choses mais pas du tout pareil que ce que moi j'ai et ben voilà ça vient m'étonner en fait parce que je sais pas c'est des personnes qui savent ce qu'elles veulent ou qui ont peut-être moins de maturité émotionnelle j'arrive pas vraiment à mettre le doigt dessus à définir si c'est quelque chose de bon ou de mauvais donc ce que j'ai à dire c'est c'est vraiment j'allais dire sans jugement mais il ya toujours un jugement parce que moi je me place en tant que personne externe à ces comportements que j'observe en tout cas et oui donc en fait finalement va probablement y avoir du jugement parce que voilà j'essaie de de pointer le doigt des comportements que j'ai peut-être un peu de mal à comprendre parce que je les exprime pas tellement que ce soit je sais pas si je sais pas si c'est moi qui les exprime pas parce que j'en ai pas envie ou parce que ça vient de mon inconscient ou parce que j'ai grandi comme ça mais voilà donc je rentre dans le vif du sujet ça sera plutôt toutes les personnes qui vont se vexer quand une autre personne ne va pas faire qu'est ce qu'elles veulent quoi en fait donc je ne sais pas ça peut être la femme qui se plaint qu'elle a pas reçu assez de soutien lorsqu'elle a eu un enfant je sais pas en mode tu organises une collecte pour pour ta liste de naissances et puis tu vois que finalement tout le monde s'en fout est ce qu'il y a une raison de se vexer vraiment ça peut être aussi je pas là le couple marié qui vont faire un scandale parce que leur photographe a pas été top je sais pas je veux dire ok mariage c'est supposément le plus beau jour de la vie ça coûte extrêmement cher à préparer mais je pense pas qu'il faut en faire une maladie si finalement les photos sont pas parfaites en fait les photos d'événements comme ça c'est un truc très éphémère quoi tu en prendre 2000 et puis sur les 2000 peut-être tu vas en regarder 30 dans toute ta vie avec nostalgie et tout ben moi je le vois comme ça en fait c'est c'est vraiment pour moi le fait de prendre des photos j'ai arrêté de les partager depuis longtemps parce que je me suis rendu compte qu'il y en avait trop et c'était vraiment trop dur de rester à jour lorsqu'on a envie de partager sur des réseaux sociaux et tout en fait à un moment faut choisir entre prendre des photos et les partager ou vive le moment et avoir un peu moins de photos moi je choisis la deuxième option donc en fait vraiment je comprendrais pas par exemple si je devais être en couple avec une femme qui a besoin de prendre en photo et publier tous ces trucs ça aurait tendance à vite me gonfler en fait voilà de la même manière les gens qui vont se définir par rapport aux séries qu'ils aiment ou aux jeux vidéo qu'ils aiment en fait je vois pas ce que ça apporte j'ai essayé enfin j'ai essayé de m'identifier parce que moi aussi j'ai un monde intérieur qui est rempli de consommation de médias et je sais pas par exemple je regarde la série Rick et Morty j'aime beaucoup jouer au pokémon mais je ressens pas le besoin d'entapisser tout mon intérieur là vous voyez j'ai un mur qui est vide à la rigueur ce que je pourrais mettre sur mes murs c'est si je fais des jolis dessins une jolie peinture des fois ce que j'ai fait moi même je les afficherait volontiers s'il ya des dessins que je vois sur deviant art et que j'ai envie de me faire plaisir peut-être que j'achèterai une version imprimée d'un du dessin d'un random mais je vois pas ce que ça apporte à ma vie de montrer partout mon appréciation d'une série sachant que ce que j'apprécie de la série c'est même pas le la peluche ou la ou le poster du personnage en lui-même mettons que si j'avais un poster Rick et Morty en fait pour moi c'est très impersonnel parce que ce que j'aime dans la série Rick et Morty c'est certains passages certains épisodes la rigueur peut-être que ce que j'accepterais d'avoir en poster c'est le la capture d'écran d'une scène que j'ai apprécié ou le fait de voir cette capture d'écran me rappellerait la scène entière mais encore faut-il que la scène en elle même soit assez courte pour être rappelé à la vue d'une seule image ce qui arrive pas tellement souvent pareil avec les pokémons quand je vois des youtubeurs mais tout des youtubeurs qui sont fans de pokémon qui ont des figurines de tous les pokémons dans leur bibliothèque en fait je vois même pas l'intérêt d'avoir une bibliothèque remplie de figurines en fait c'est que c'est quoi l'intérêt de de faire des collections et de se définir par rapport aux collections ensuite il y a les gens qui se définissent par rapport à leur sexualité donc là ben ça peut être dans tous les bords ça peut être le mec viril et tout qui se vante de toutes les nanas qui l'a tringlé donc je sais pas moi c'est une tendance que je trouve extrêmement malsaine j'en parlais sur ma vidéo avec blue l'autre fois je trouve qu'ok ouais j'aime bien raconter des fois mes histoires de rencontres avec des femmes généralement je fais ça dans le cercle privé quand je suis avec des copains et que je voilà moi ce pour moi c'est la beauté d'une rencontre mais j'aime pas j'aime pas utiliser des termes péjoratifs pour décrire une rencontre j'aime pas raconter des actes sexuels d'une manière un peu trop graphique et j'ai pas du tout envie de compter le nombre de partenaires que j'ai eu c'est vrai que j'y ai pensé une fois parce que je me dis c'est vrai que quand je vieillis que j'aurai rencontré plus de femmes peut-être que j'ai pas envie d'oublier moi même ce qui m'est arrivé donc ça pour être une espèce de mémo mais j'ai pas réussi à m'y résoudre parce que je trouve qu'il ya un truc un peu malsain à compter en tout cas le nombre de partenaires qu'on a fréquenté enfin je sais pas il ya même des personnes qui gardent un cahier avec des dates avec des petits commentaires peut-être même qu'ils vont mettre des notes enfin je sais pas c'est une manière que je trouve immonde de traiter la rencontre amoureuse ou la rencontre sexuelle perso j'y arriverai pas je crois même j'avais vu un truc sur reddit un peu dégueu avec une meuf qui gardait une collection de capote usagé dans un tiroir il ya des bails vraiment vraiment obscur que je n'arrive pas à m'identifier donc toujours sur le sujet de la sexualité après ça pourra être aussi les personnes qui vont s'identifier complètement à leurs préférences sexuelles ou à leur minorité sexuelle donc enfin je sais pas j'en ai pas connu encore une fois mais quand je vois sur le net les gens qui sont vraiment très très investi dans la gay pride ou dans l'identité sexuelle avec leur petit drapeau leur petit logo en fait je sais pas j'ai l'impression qu'ils ont rien d'autre à faire de leur vie en fait c'est peut-être leur seul hobby ou leur seule passion mais bon n'ayant n'ayant pas été membre de ces cercles particuliers j'arrive pas du tout à à m'identifier à à la pratique je veux dire mettons que tu sois quelqu'un je sais pas tu es gendeur fluide et tu et tu rencontres des autres personnes gendeurs fluides et je vois pas exactement de quoi ces personnes peuvent parler parce que ça sera quoi ça sera peut-être il parle des oppressions qu'ils ont subi il parle peut-être de leurs préférences de leurs rencontres j'essaie de voir ça comme quand un truc qui serait fait par par quelqu'un qui ne ferait pas partie d'une minorité sexuelle mais je sais pas j'arrive pas à imaginer c'est peut-être parce que je suis juste un malsis blanc hétéro le fameux malsis blanc hétéro serait que moi quand je parle de mes rencontres j'ai pas le qualifié de rencontre hétéro pour pouvoir en parler à mes proches je dis juste que j'ai fait une rencontre que je rencontrais une femme et voilà comme je disais avant c'est un événement qui se produit du reste assez rarement très 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 simplement ça arrive assez rarement toujours sur le sujet de l'identité sexuelle ça va être les personnes qui vont se définir par leur couple ça j'ai aussi beaucoup de mal à comprendre c'est normal c'est des situations que j'ai pas vécu mais quelqu'un qui va vivre toute sa vie par l'intermédiaire de son couple qui à chaque fois qu'il va s'exprimer ça parlera de son ou sa partenaire et lorsque l'amour ou la passion s'arrête sont des personnes qui vont se devenir dépressive qui vont s'effondrer complètement franchement je trouve ça très dur parce que ça veut dire que tu as hébergé une instance qui s'appelle le nous je pas dans le temps dans les bouquins sur les couples ça dit toujours qu'il ya trois personnes il ya le mois le toit et le nous est justement en fait enfin moi c'est pour ça que dans ma vie amoureuse je constate que j'ai besoin de mon jardin secret et puis je laisse toujours à ma partenaire à son jardin secret et voilà enfin et j'ai jamais vécu avec quelqu'un pour cette raison parce que j'ai l'impression que si je devais vivre avec quelqu'un le nous il serait dans la relation constamment alors que le mois et le toi il serait un peu dilué il sera un peu avec ce jeu des concessions et etc et puis quand je reparle avec mon père par exemple mon père maintenant il n'hésite pas à me dire que lui non plus ne voit pas l'intérêt à vivre avec un partenaire voilà toute la vie en fait surtout que lui maintenant voilà enfin il est plus âgé il a ses enfants qui ont grandi et qui vivent seul droit pourquoi pourquoi se torturer avec ça dans un sens comme dans l'autre pourquoi se torturer quand la perte du moi est trop dur et pourquoi se torturer quand la disparition du nous est trop dur et enfin voilà enfin je sais qu'il ya d'aucun vidéaste que j'aime bien type frédéric de la vie qui dirait qu'il faut prendre le risque parce que c'est la manière de continuer la vie etc mais j'ai pas moi ma mon point de vue c'est que je suis arrivé dans cette vie alors que je n'ai pas demandé donc tout ce que je vais en faire c'est essayer de m'en sortir sans me punir tout seul en fait je pense que je le fais déjà assez en travaillant en étant responsable de toutes sortes de sujets et bon alors tous les secteurs où je vais pouvoir choisir de ne pas m'infliger une douleur voilà c'est l'instinct de préservation si je vois que j'ai un bénéfice et que j'ai pas gagné de douleur et bien je suis prêt à éviter le le soi-disant bonheur qui m'est vendu donc notamment sur le sujet de du mariage moderne enfin pas moderne mais du mariage traditionnel du fait d'avoir des enfants de vivre avec quelqu'un perso je trouve que c'est quelque chose que j'ai le droit d'éviter dont personne va m'empêcher de l'éviter et ça m'évite une potentielle douleur en fait voilà donc après pour s'envoi un peu sur le sujet de cette chose de l'individualité voilà c'est vraiment une mentalité dans les personnes qui sont je veux pas dire égocentrées parce que c'est quelque chose de culturel et c'est quelque chose de socialement accepté donc quand tu es égocentré d'une certaine manière tu t'intègres un peu mieux à la société que quand tu ne l'es pas c'est ça que je trouve fascinant en fait donc le fait de de toujours clamer ce qui est à nous et ce qu'on est et le fait de dealer avec les autres qui l'acceptent ou l'acceptent pas dans l'entourage voilà c'est une notion avec laquelle j'ai un peu du mal de la même manière vous pouvez m'appeler un connard pour ça mais j'ai beaucoup du mal à recevoir et à faire des cadeaux j'ai beaucoup de mal à participer à des événements encore une fois type mariage, fête d'anniversaire ou tout ce que vous pouvez imaginer parce que je trouve que la composante sociale place une attente sur moi et que quand j'ai pas forcément les codes on va m'en vouloir d'être passif dans une situation et en fait je crois que dans toute ma vie tous les moments où j'ai été passif socialement les gens ont eu du ressentiment parce qu'ils m'ont voulu de ne pas connaître tel ou tel code qu'ils auraient bien voulu que je connaisse pour pouvoir interagir ensemble et pourtant je m'identifie pas du tout à tout ce que je peux lire sur l'autisme c'est quelque chose qui m'intéresse mais je ne crois pas être une personne dans le spectre de l'autisme donc je suis tout à fait en capacité de comprendre les codes mais il y a peut-être une flemme à les apprendre il y a peut-être un mode de vie avec lequel j'ai grandi qui était focalisé sur la survie on va dire et que du coup je vais essayer de pas tellement m'occuper de trivialité en fait pour moi voilà le comportement correct à avoir en interaction sociale surtout dans un contexte qui est heureux je vais pas tellement m'en préoccuper là où je vais me montrer peut-être plus intuitif c'est dans les contextes où il y a de la peine quand il faut consoler quelqu'un ou autre et encore ça dépend à quel niveau je connais la personne mais si tout le monde est heureux je vois pas quel mal je fais à rester passif donc voilà enfin c'est tout à fait des conventions et c'est des choses avec lesquelles j'ai toujours eu du mal mais en retour voilà moi je m'engage à pas être tellement impliqué et à critiquer les gens si eux en retour ils vont oublier voilà il y a eu un truc marrant que s'est produit et il y a Anthony de la chaîne Ernesto 2.0 qui s'est foutu de ma gueule sur Twitch parce que j'avais oublié de remettre public ma date d'anniversaire sur Facebook et du coup personne ne l'a souhaité j'étais comme un meilleur de personne ne m'a souhaité mon annie j'étais un peu triste et après je me suis dit ouais de toute façon c'est ça s'il n'y a pas Facebook qui te le rappelle ça va être un truc qui va être oublié et de toute façon c'est pas parce que c'est mon annie que la vie des gens autour de moi va s'arrêter en fait donc j'étais un peu maussade parce que c'était un peu ma propre connerie d'avoir désactivé l'affichage ma date de naissance sur Facebook mais après je me suis dit est-ce que ça a vraiment une grosse importance les gens autour de moi quand ils ont leur anniversaire pour moi c'est un jour normal et puis la vie continue en fait et c'est toujours comme ça c'est la vie continue et c'est là que je veux venir au point final de cette vidéo c'est que j'ai l'impression que la vie qui passe avec les responsabilités et avec le travail c'est quelque chose qui va m'enlever toute envie de développer une individualité parce qu'en fait je suis toujours en train d'arborer un masque pour me comporter tel qu'attendu surtout dans le système du travail et de l'emploi parce que c'est bien d'avoir des bonnes relations avec les collègues franchement même les jours où j'ai envie de tout fracasser les jours où je me sens extrêmement colère ou extrêmement triste je ne vais pas forcément l'exprimer je veux toujours garder la face avec mes collègues pour qu'ils se disent que tu vas bien dans le meilleur des mondes même si pour moi ça ne va pas j'ai connu des passades vraiment dures et je suis plutôt content que personne ne le soupçonne à part quelques collègues slash amis il y a qui quand même j'en ai parlé pour évacuer tout ça mais ouais je pense que c'est ça et puis il y a aussi quand je suis au travail il y a une grosse partie de ma vie qui passe à regarder des trucs sur Reddit et à me sentir pas concerné c'est une tendance que j'essaie de combattre mais ça finit toujours comme ça parce que j'ai l'impression qu'il y a personne qui en gros c'est une habitude que j'ai développé très tôt parce que je me suis rendu compte que si moi je ne le faisais pas personne ne me rappelait à mes responsabilités mais ça fait depuis tout petit en fait quand j'étais petit j'avais des facilités à l'école et du coup je pouvais m'en tirer sans travailler, sans faire de devoirs, sans réviser et avoir des bonnes notes il y a eu une période de ma vie quand même autour du lycée où ce petit nuage de je branle pas une et j'ai des bons résultats, ça s'est arrêté j'ai un petit peu dû mettre la main à la patte mais là depuis que j'ai fini les études j'ai l'impression que ça s'en va en fait c'est à dire que je suis un mec qui est assez cohérent assez consistant dans mon effort en période d'emploi mais d'une certaine manière j'arrive à habituer mon entourage à un rythme relativement lent et sûrement un rythme que si j'accélérais je serais au-dessus des attentes en tout cas professionnelles donc voilà il y a ce côté un peu je suis masqué, je n'exprime pas mes émotions lorsque je suis en emploi j'arrive quand même à dégager du temps entre guillemets pour moi mais c'est du temps que j'estime gâcher parce que c'est quand même du temps que je me cache quand je vais sur Reddit en étant devant le PC c'est parce que je peux passer du temps à scroller et dans ma tête il y a toujours une petite voix qui dit quand même ça sert un peu à rien ce que tu fais et ça me permet aussi d'être dispo quand quelqu'un m'interrompt je vais tout de suite quitter mon poste et me rendre dispo pour eux parce que je sais que scroller Reddit ça n'a aucune valeur productive et que ce n'est pas la chose à faire si je veux répondre à mes responsabilités alors que si je prenais du temps pour moi pour je ne sais pas m'investir dans quelque chose lire un livre ou autre ben là je pense que ça serait vraiment quelque chose qui serait ouvertement pas du travail et ça m'irriterait beaucoup plus de me faire interrompre et du coup vu que ça m'irriterait plus de me faire interrompre les gens capteraient plus vite que je ne suis pas en train de bosser en fait et donc voilà et c'est pour ce genre de raison que je n'arrive pas non plus à exprimer mon individualité au travail pour moi c'est soit vraiment être passif soit répondre aux besoins des uns et des autres autour de moi dans ma compagnie et après il y a tout l'aspect de gestion du temps où je ne me sens pas tellement normal non plus c'est à dire que comme j'avais vendu dans ma première vidéo de 2021 j'ai énormément de projets dans ma manche mais je n'ai pas toujours la force de m'y mettre vraiment en fait et en ça j'en suis même venu être un peu envieux des personnes qui sont vraiment des nerds et qui s'investissent énormément dans ce qu'ils font parce qu'il y a toujours un moment où il y a l'ennui qui est un petit yé et là pareil je ne suis plus vraiment moi-même je deviens l'esclave de mes pulsions j'ai l'ennui qui va faire que je vais regarder plus de séries l'ennui qui va faire que je vais manger et je me dis putain mais je ne suis pas à ce que je fais et vraiment si je pouvais être à ce que je fais je pense que j'aurais progressé plus vite en musique j'aurais progressé plus vite en level design de jeux vidéo qui fait partie des choses que j'aimerais savoir faire je pense que vraiment c'est la musique qui me frustre le plus il y a énormément de contenu de musique que je poursuis que je suis il y a énormément de personnes qui font du travail formidable desquelles je me suis vraiment pris en admiration je suis tous leurs travaux j'écoute toute leur musique comme vous voyez à toujours pas de poster de ces groupes de musique sur mes murs parce que c'est vraiment pas ça c'est vraiment pas cet aspect qui m'intéresse c'est le résultat de leur travail et je sais pas et je pense que quelque part c'est je pense que la finalité c'est que je me sens comme si je blâmais l'associé tout autour de moi pour mon manque d'individualité mais en même temps il y a aussi cette peur d'exprimer que dans la vie j'ai des attentes différentes en fait et voilà pour revenir à ce que je disais tout à l'heure c'est moi des cadeaux anniversaires je m'en fous faire la fête quand j'ai eu mon diplôme honnêtement je m'en foutais un peu j'avais galéré avant je savais que j'allais galérer après ça me donne pas du tout envie de faire la fête et je pense que si le jour vient où j'achète ma première bagnole ou ma première maison sachant que ça me donnera une dette à rembourser à la banque je serai pas d'humeur à faire la fête le jour peut-être où j'aurai des enfants parce que j'ai dit que je voulais pas d'enfant mais je me suis toujours pas fait castrer tu vois tu vois tout le paradoxe de la chose donc j'arrive de manière un peu vague à m'imaginer avoir des enfants mais je sais que ce jour là j'aurais pas du tout envie qu'on me félicite ni de faire la fête parce que je sais qu'il y a du travail derrière le fait d'avoir un enfant et d'ailleurs je me sens profondément mal quand je dois féliciter mes proches ou amis qui ont des enfants parce que comme je le disais dans mon autre vidéo je voudrais plutôt féliciter des amis 18 ans après ou 21 ans après quand je vois comment leurs enfants sont devenus adultes et là oui si tu vois qu'au bout de 18-21 ans le travail il est bien fait et qu'on a un jeune adulte qui est pas tombé dans la dépression ni dans la malveillance là oui tu peux féliciter là tu peux féliciter les parents parce qu'il y a tellement de parents qui ont échoué dans cette aventure ou dans cette mésaventure de fournir l'effort nécessaire à lancer des enfants dans mon adulte d'une manière qui va pas les briser voilà et donc j'ai c'est tout ce tas de petites choses auxquelles j'ai vraiment du mal et auxquelles j'avais envie de m'exprimer la vidéo elle est devenue vraiment longue je vais juste finir de finir c'est vraiment le dernier truc que je dis j'ai toujours pas partagé cette chaîne youtube à mes proches parce qu'il y a certaines opinions que j'ai que j'aimerais pas qu'ils voient peut-être qu'ils trouveraient ça trop agressif de ma part d'un côté il y a une peur de me faire rejeter par les gens que je connais déjà alors que finalement les gens d'une net enfin no offense mais il n'y a aucun de vous que je connais sur un niveau vraiment personnel donc j'ai envie de dire si vous venez m'incendier avec un avis qui est contraire au mien ouais bah je peux dire ok tu rebâilles 6 mères mais ça va pas me ça va pas me questionner ni me remettre en question sur la relation comme ça me le ferait sur un ami de longue date sur un cousin ou sur mes propres parents j'aurais pas envie que j'aurais pas envie que quelqu'un d'extrêmement proche se mette à à me détester à cause de des idées que j'ai en fait et ça fait encore partie du masque et des choses que j'essaie de cacher sur moi-même je pense qu'à un moment donné de ma vie j'aurais peut-être le courage d'arrêter et de tout foutre en l'air mais là j'ai tellement d'angoisse et de trucs je me dis je me tiens je me tiens et c'est pas grave quoi j'ai envie de dire mais en tout cas voilà là où les choses là où je voulais en venir c'est si quelqu'un de la famille ou des amis proches vient me voir bah je tiens à lui à lui dire que je suis pas tellement désolé de pas avoir participé à ta fête je suis pas tellement désolé de pas avoir fait tel ou tel cadeau et puis si tu as oublié de me faire des cadeaux franchement je t'en veux pas non plus je veux vraiment que ça soit clair les gens ont tendance à oublier que je leur en veux pas quand ils oublient mes trucs et vu que moi je leur en veux pas je trouve ça normal qu'eux ils m'en voient pas non plus parce que la vie continue et tu vois tu vois ce que je veux dire et finalement j'ai trouvé quand même une alliée en la personne de ma soeur donc je m'y attendais pas vraiment parce qu'on a évolué sur des mentalités assez opposées mais on se rejoint sur ce point que bah vas-y quand même on est en train de vivre notre vie est-ce qu'on a vraiment envie de se conformer aux attentes du tout un chacun voilà il y en a déjà assez à faire dans le fait de la simple survie moi je me conforme aux attentes des collègues et des patrons pour mériter mon revenu pour gagner ma croûte j'ai pas envie de mériter tout tout ce qu'il y a autour de moi en fait je pense qu'il y a des choses qui devraient être quand même acquises et voilà la notion avec laquelle je me base c'est le soutien d'une famille en fait bah pour moi je vois bien qu'il y a des choses qui sont quand même un peu conditionnées par le fait d'être d'être conforme ou non tu vois je l'ai constaté je vais pas je vais pas nommer personne je vais pas faire de storytelling à ce sujet mais je l'ai constaté donc bah voilà merci de m'avoir écouté sur cette question épineuse et je vous dis à bientôt